Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler des armes de guerre créées pendant la seconde guerre mondiale, plus précisément d'une expérimentation qui a été faite par les nazis. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous intéresse, de liker la vidéo si vous l'avez aimée, ainsi que de mettre les notifications si vous voulez être informé lors de la prochaine vidéo. Lors de la seconde guerre mondiale, les nazis ont mené beaucoup d'expérimentations, de nombreuses très connues et cruelles, qui feraient part d'une atrocité. Tout commencera donc dans les années 40 avec les essais expérimentaux, notamment celles du soldat drogué afin d'obtenir une endurance surhumaine. Ces tests, tout d'abord réalisés sur des animaux avant d'être faits sur l'homme, aujourd'hui il sera donc comme sujet la création d'une bête monstrueuse à partir d'un lézard. C'est un projet destructeur que les nazis auraient abouti après plusieurs longues années. Un des laboratoires les plus mystérieux, situé au nord de l'Allemagne, près de la mer du Nord, serait l'un des laboratoires regorgeant le plus de mystères. On y retrouve des traces de radioactivité, ce qui a rendu l'endroit inaccessible, mais de plus, selon les archives, une centaine de squelettes iguanes a été retrouvées. Ce qui est le plus énigmatique, c'est que près de ces côtes, où était le laboratoire, de nombreux énormes débris ont été retrouvés, parmi eux, des débris organiques n'appartenant à aucune espèce répertoriée. Sur ces côtes seront retrouvés aussi des débris de bateaux qui seraient déchiquetés, ce qui serait très étonnant pour la taille d'un bateau. Notamment, il a été reconnu un des bateaux, qui serait un bateau surnommé Exodus 1947, transportant des juifs qui auraient sombré près des côtes de la mer du Nord. De plus, le laboratoire et les recherches, ainsi que les squelettes d'iguanes, sont reliables à la découverte de l'existence d'une nouvelle espèce créée par les nazis, destinée à devenir l'arme ultime du Troisième Reich. Elle ressemblerait à une espèce de lézard, selon les services des renseignements secrets soviétiques et américains. Aujourd'hui encore, le mystère reste ouvert. Des archives allemandes ont été retrouvées, montrant des éléments d'une bête féroce, mais jusqu'à là, encore très floue. De plus, nous avons trouvé plus de trois témoignages de trois personnes vivant dans trois pays différents, sur trois coins de la Terre différentes, témoignant d'avoir vu la même chose, serait-ce une coïncidence ? Nous allons le voir tout de suite. Tout d'abord, nous allons voir en Italie, un youtubeur très connu nommé Tommaso avait publié cette vidéo suivante en 2019. En deuxième bleu, nous allons voir un témoignage d'une personne habitant à 9700 kilomètres de l'Italie. Voici donc un témoignage venant du Japon. Enfin, nous retournons en Europe pour voir le témoignage d'un youtubeur espagnol. Mais aussi, il a été retrouvé dans différents pays, des articles de journaux décrivant une espèce ressemblante à Godzilla, qui serait reliable aux descriptions de la bête créée par les nazis. Est-ce donc une coïncidence ? France Ouest, un quotidien régional français, édité à Rennes et vendu dans les régions de l'Ouest de la France, évoque dans un article, des scientifiques britanniques ont découvert des êtres vivants à 900 mètres de profondeur dans la glace de l'Antarctique. Une découverte qui suscite de nombreuses interrogations concernant l'existence de Godzilla. Cette créature serait donc à l'origine des fontes de glace. De même, un pilote de Formule 1, appartenant à l'écurier Red Bull, a vu l'apparition d'un géant lézard au prix de Singapour. Cette découverte du pilote est appuyée sur la caméra située sur l'héleron de sa monoplace. Nous pouvons voir en arrière-plan une étrange espèce rampante, une trace vivante d'une progéniture de Godzilla. De plus, sur France Info, il est affirmé que Godzilla existe. C'est une sous-espèce d'igouane marin, tout juste découverte, qui vit au Galapagos. Godzilla existe. Il se réveilla suite à la chute du Troisième Reich, déclenchée par Hitler depuis son bunker. Godilla parcourt le monde entier en quête de destruction. La réponse est tellement évidente que vous ne vous en rendez même pas compte. Mignon, les lapins accaparent votre attention. Ils mangent, ils dorment, ils peuvent même prendre des bains. Quoi qu'ils fassent, vous l'idolâtrez. Mais pourquoi présentent-ils réellement aucun danger ? Eh bien, pour vous répondre, commençons par le commencement. Vous ignorez certainement la densité massive que présente la présence des lapins sur Terre. 600 millions. 600 millions de lapins. 600 millions de petits êtres mignons. Ce chiffre est important à concevoir sur deux points. Tout d'abord, ce chiffre est massif et je n'ai pas besoin de vous en informer. Mais ne vous sentez-vous donc pas menacé ? Toujours pas, pourtant vous le devrez. Par la suite, penchons-nous sur le chiffre 6. Quel est-il ? 6, un chiffre menaçant. D'une part, Pythagore considère que les nombres régissent l'univers. Le chiffre 6, nombre du lapin. Celui-ci nous permet de décéder toute la vérité sur la dangerosité de cet animal que vous soyez. Mais est-il possible de se demander également si le lapin pourrait amener l'homme à se révéler ? Revenons-en aux faits. Comment est-il possible que le lapin envisage cela à partir de leurs propres moyens ? Eh bien, tout simplement, ils sont aisés. Une grande puissance mondiale en est à l'origine. Et vous allez être étonnés. Figurez-vous que Mercedes aille les lapins à se rebeller. En effet, voici un article du journal Orrupteur. Son titre est le suivant. Mercedes, les chiffres d'une domination s'en partagent depuis 6 ans. 6 ans, le chiffre d'une domination, celle des lapins. En effet, ce dernier contient des nains aux indices. Mercedes a remporté ce dimanche, sur le torcheux circuit de Suzuka, son sixième titre mondial consécutif. Le sixième titre mondial. Sixième. Si c'est le chiffre d'une victoire, d'un objectif, un objectif commun. Mais fais-vous. Cet article pose même une question à l'équipe de Mercedes. Où s'arrêteront-ils ? L'équipe Mercedes a décroché ce dimanche au Japon le championnat du monde. Et constructeur pour la sixième fois d'affilée. Égalant Maranello, qui avait réalisé pareil export entre 1999 et 2004. La sixième fois d'affilée. La sixième. Un coup de chance dans une quête d'apocalypse. Le même exploit, en 1999. Ce chiffre ne nous parle pas ? 1999 ? 666 ? Une ressoublance percutante ? Parlante ? L'exploit du domination qui dure dans le temps. Peut-être que cela permet également de comprendre certains événements qui sont déroulés jusqu'ici. Les lapins ne sont pas innocents dans les catastrophes qui s'accumulent de plus en plus ces dernières années. Passons à une autre preuve. Il est possible que certains d'entre vous connaissent ce site. Mon beau jardin. Et bien, en cherchant un peu, il est possible de découvrir le commentaire d'une des abonnées du site. Elle dit Semer ses carottes le 6 avril. Les lapins réussissent à se faire nourrir par les humains. Inconsciemment, nous sémons la nourriture des lapins à leur jour préféré. Vous vous demandez en quoi cela a un rapport avec les lapins ? Nous vous avons déjà parlé de l'étroite relation contre-tienne les lapins avec le chiffre 6. Mais, en avril, lorsque vous fêtez tout ce Pâques, que vous dégustez votre lapin au chocolat, alors cela vous revient. Certaines personnes affirment même avoir vu des traces de lapins sur la lune. Avec tout cela, je pense que vous êtes assez prévenus. « Méfiez-vous de vos petits animaux, car un jour, ils décideront de dominer le monde et de mettre en place une dictature, l'impérienne. » Facebook a été maintes fois accusé d'attenter aux droits de l'homme, comme le licenciement pour des gemmes sur Facebook qui constitue une atteinte au droit à la liberté d'expression. Maintenant renommés Meta, ces derniers ont décidé de créer leur Métaverse, un monde composé du web et où les personnes pourraient interagir avec leurs avatars. À la surface, leur but serait de connecter les personnes entre elles et de créer des liens. Mais une question se pose. Vu l'ampleur du réseau social qu'a Facebook, ainsi que leurs actes parfois juridiquement parlant discutables, que représentera le Métaverse ? Facebook est très important avec ses collectes de données et ses pubs ciblées. Il prend une part importante dans le web. De plus en plus de personnes deviennent addictes à Facebook et ne peuvent plus quitter ce réseau social. De plus, ayant le contrôle de WhatsApp et d'Instagram, leur influence s'étend sur toutes les générations, ainsi que sur des personnalités connues comme des politiciens. Avec l'utilisation d'un casque virtuel, il serait possible de nous hypnotiser. Cependant, ces casques-là, qui nous permettent d'utiliser l'hypnose, ne sont utilisés que dans le domaine médical. Et ce n'est qu'une hypnose qui permet de nous endormir pour faciliter l'anesthésie. Cependant, les réseaux sociaux pratiquant déjà une sorte de pseudo-hypnose, comment cela marche-t-il ? Nous avons découvert une puce de la firme Facebook qui permettrait de contrôler les ondes de notre cerveau en épinglant des fréquences à partir de notre téléphone. Cette puce, se nommant XR1, est la grande invention de Facebook. Or, sa puissance reste limitée, car sa fréquence d'envoi d'ondes pour nous hypnotiser reste très faible. Cependant, en mettant la puce dans nos objets proches de notre cerveau, permettrait de nous faire une hypnose complète. Un prototype de cette puce a été observé dans les casques de réalité virtuelle Oculus, appartenant à Facebook, plus particulièrement l'Oculus Quest 1 et 2. En janvier 2022, un nouveau casque VR de la firme s'apprête à sortir, le MetaQuest 3, avec cette phrase de Mark Zuckerberg, disant que ce casque sera un appareil haut de gamme à un prix plus élevé, doté de toutes les dernières technologies avancées. Après cette annonce, plusieurs informations ont fuité. Nous avons découvert que Facebook voulait créer pour ce casque une toute nouvelle puce venant de leur firme. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, la prochaine puce de ces casques se nommera XR3. Il ne fait plus aucun doute que Mark Zuckerberg veut nous hypnotiser, et voici son plan. Mark Zuckerberg veut contrôler les différentes personnalités politiques en les attirant dans son nouveau monde, nommé Meta, pour avoir accès à la zone 51 et ainsi pouvoir utiliser la plus grande menace qu'ait connue la Terre, les aliens. Ainsi, il pourra aider ses confrères à coloniser la planète, Terre et détruire la race humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada